Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2020. Voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une petite FAQ que je vous avais demandé sur Instagram et également en commentaire d'une vidéo, je crois que c'est la vidéo Noël à la maison. Enfin bref, c'est parti avec le nouveau générique, le générique de 2020. C'est parti ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2020. J'espère que vous aurez tout ce que vous souhaitez. Oui, ça y est, c'est la nouvelle année. J'espère que ce sera une très bonne année pour vous, que vous réaliserez tous vos rêves, que tout se passera très bien, que vous aurez beaucoup de joie, de bonheur, beaucoup de journées sur le parc et surtout la santé, comme on dit, l'argent. Enfin bref, j'espère que tout se passera bien. J'espère aussi que ce générique 2020 vous aura plu, vous plaît, parce que c'est le générique qu'on va avoir toute l'année maintenant. Voilà, j'aime bien moi ce format de changer chaque année de générique avec des images de l'année qui viennent de s'écouler. Donc, c'est que des images de 2019, de mémoire, parce que je l'ai monté il y a un petit moment déjà. Il y a forcément du Orlando, il y a forcément du Disneyland Paris. Mais c'est tout, il ne doit y avoir que du Disney en fait, vu que l'année dernière on était allé à New York, mais l'année d'avant, mais là cette année, on n'a fait que du Disney. Donc normalement, il ne doit y avoir que du Disney. Et je vais avoir toujours cette musique parce que je trouve qu'elle est très très bien. Première vidéo de l'année, première vidéo avec ce fond. Voilà, je ne suis pas avachi quand même, parce qu'il y a une vidéo. Donc, je suis installé sur mon canapé. Il y a le petit plaid qui va bien. J'ai monté ici. Voilà. De Disneyland. Tasse de Starbucks de Disneyland Resort. Je ne sais pas si j'aurai la mise au point. Mais voilà, c'est un thé Kuzmiti que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant. J'en ai à revendre. Donc, voilà. Et écoutez, on va parler là de cette FAQ. C'est une vidéo que je voulais faire. Je voulais à la base vous faire une vidéo live en fait. Comme j'avais fait l'année dernière, je trouvais que c'était très bien de commencer l'année avec un live. Comme ça, vous me posez vos questions en direct, tout ça. Mais là, ce premier samedi, le jour où vous regardez cette vidéo, je travaille. Donc, je n'ai pas pu faire de live. Donc, du coup, j'ai fait sous forme de FAQ. Et donc, je vais répondre à vos questions. Pour revenir un peu rapidement sur le fond, j'ai placé les oreilles de Minnie dans le fond. En référence à Hello Maureen qui a ça dans son fond YouTube. Et je trouve ça très, très beau. Et c'est surtout qu'on ne sait plus où les mettre. Toutes ses oreilles, elle en a tellement. Il y en a encore une là-haut qui est hors champ. Vous ne la voyez pas. Voilà. Mais c'est surtout qu'on ne sait plus où les mettre. Et je me suis dit, ça peut faire joli. Ça va agrémenter un peu ce fond. Enfin, bref, on passe à la FAQ. J'ai perdu mon téléphone. Ah, il est là. Donc, j'ai toutes les questions sur mon téléphone. Donc, on y va. Alors, déjà, première question. Je vais en gros regrouper pas mal. Il y en a beaucoup qui me demandent. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu comme voyage pour 2020 ? Si on a prévu des gros voyages. Qu'est-ce qu'on a prévu comme vlog, tout ça. Donc, pour 2020, oui, c'est déjà prévu. C'est déjà calé. On a déjà posé nos congés. Il va y avoir du Disneyland Paris, évidemment. Là, on part à Disneyland Paris fin janvier. Pour découvrir la saison de la Reine des Neiges. C'est aussi une autre question qui a été posée. Donc, comme ça, j'y réponds en même temps. On part au Disneyland Hotel. On ne sera pas au Castle Club. Encore une autre question à laquelle je réponds. Mais bon, les finances cette année ne nous permettaient pas d'aller au Castle Club. Et puis, on n'avait pas forcément envie non plus d'y aller. Parce qu'on aime bien y aller, mais pas trop souvent. Que ça ne soit pas trop régulier. Après, j'ai peur qu'on n'apprécie plus. Donc là, le Disneyland Hotel, ça sera très bien. Ça sera en plus la première fois qu'on y va en long séjour. On va découvrir la saison de la Reine des Neiges. Ensuite, on a un autre séjour de prévu à Disneyland Paris au mois de mai avec des amis. Mais il n'y aura pas de vlog. Je prends le parti de ne pas vlogger cette fois-ci. Parce qu'on est 6 adultes, 3 enfants. Non, 2 enfants. Voilà, j'ai envie de profiter de mes amis. J'ai envie de profiter de ce séjour. Je n'ai pas envie de leur imposer ça. J'ai envie de profiter pour une fois. Donc, il y aura des stories, mais il n'y aura pas de vlog sur ce séjour-là. Il y aura peut-être des week-ends qu'on va rajouter entre... Parce que de janvier à mai, ça va faire long. Ensuite, au mois de juillet, nous partons une semaine en Corse. Je ne sais pas encore si je vais vlogger. Parce que je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Peut-être un ou deux vlogs. Je ne vloggerai pas toute la semaine. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Mais il y aura un voyage en Corse et en septembre. Nous partons. Même pas, c'est en octobre. On a décalé par rapport à la saison. En octobre, début octobre, nous partons au Canada. Chez ma cousine que vous commencez à connaître. Que vous avez vu dans les vlogs de Orlando. Que je vous mets là, si vous ne les avez pas vus. Vous les avez vus aussi dans les vlogs de New York. Et là, cette année, nous, on va chez eux. Donc, on va au Canada, mais on va aller un peu partout. Vous verrez ça dans les vlogs. Il n'y aura peut-être pas un vlog par jour, mais il y aura quelques vlogs. Et voilà pour les voyages 2020, pour les projets voyages-vacances. Prochaine question. Combien avez-vous de Spirit Jersey ? On en a. On en a. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sparkle Adventure. Où ils montrent toute leur collection de Spirit Jersey. Ils en ont un peu plus que moi, je pense. C'est sûr, même. Donc, je vous le mets dans la barre d'infos. Le lien pour aller voir leur vidéo. Moi, du coup, je les ai pris là. Je vais vous les montrer comme ça, rapidement. Mais je crois que je les ai comptés. Je dois en avoir 11. Allez, je vous les montre. Dans le désordre, il y a... Le Aqua Arendelle qui vient de Disneyland Resort. Voilà, ça fait un. Celui d'Amélie, encore, de Disneyland Paris. Le rose, le millenial. Qui est très beau et qui n'existe plus. Donc, voilà. On l'aime beaucoup. Bon, ça fait deux. Il y a celui de la soirée d'Halloween de Walt Disney World de Hocus Pocus. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Donc, ça fait trois. Ça, c'est ceux d'Amélie. Maintenant, c'est que moi. Donc, j'ai celui de Walt Disney World. C'est le classique. Avec les manches comme ça. Avec écrit Walt Disney World derrière. J'ai celui de Star Wars. Que j'ai acheté à Galaxy Age à Walt Disney World. Qui est aussi à Disneyland Resort. Ça fait cinq. Nous avons celui de Noël. Nous l'avons en double. Donc, voilà. C'est celui-là que vous commencez à connaître. Avec marqué Merry Christmas derrière. Ça fait six. Et Amélie, elle en a un pareil. Donc, ça fait sept. On va le compter. Mon tout premier de Disneyland Paris. Qui est encore disponible, je crois, sur le parc. Ça fait huit. Sparkle qui m'avait ramené celui-là de Disneyland Resort. C'est celui de Pirates des Caraïbes. Avec marqué Disneyland derrière. Ça fait neuf. Celui-là que j'adore. Qui vient de Walt Disney World. Aussi. Avec ce dégradé de bleu et blanc. Avec Walt Disney World. Ça fait combien ? Ça fait dix. Je ne sais plus. J'ai perdu le compte. Et là, il en reste deux. Donc, ça va faire douze. Onze ou douze. Si j'allais bien compter. Celui-ci de Mickey. Que j'avais acheté sur Shop Disney. Et enfin. Un de mes préférés. Celui de Haunted Mansion. Que j'ai mis à Disneyland Paris. Mais que je ne mets pas trop ici à la maison. C'est peut-être celui qui est le moins évident à mettre. Après, tous les autres, je les mets. Mais celui-là. Celui-là, il est moins facile à mettre. Donc, voilà. Vous voulez voir ma collection de Spirit Jersey. Voilà. Elle est là. Alors, combien de voyages en amoureux avez-vous fait ? On en a fait pas mal. On en a fait pas mal. Ça fait déjà quelques années qu'on voyage. On est allé à Marrakech pour le tout premier. On a fait... On a fait l'Egypte. On a fait Tahiti, la Polynésie française, pour notre voyage de Noces. On a fait Orlando une première fois. On a fait Londres. On a fait la République Dominicaine. On a fait Los Angeles. Amélie était allée en Crète. Toute seule. On est allé à Ibiza trois fois. On est allé à New York. Et on est retourné à Orlando. Ça fait 13, je crois. 13 voyages. Voilà. À peu près un par an. Voilà. Mais on aime ça. On aime ça. On part toujours en septembre. Et voilà. C'est notre plaisir de l'année. Combien de voyages avez-vous fait à Disneyland Paris en tout ? En tout. Impossible à compter. Impossible. Déjà, bien avant que je fasse ma chaîne YouTube, c'était impossible à compter. J'ai dû y aller peut-être une vingtaine de fois. Mais là, depuis qu'on a les passes annuelles, on y va 4, 5 fois par an. Donc, on a dû y aller une bonne quarantaine de fois. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. C'est très, très difficile de comptabiliser. Avez-vous prévu de faire un jour la Disney Cruise Line ? Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que le fait de partir en croisière, ce n'est pas un truc qui me tente trop. Mais pour voir. Pour voir si vraiment l'esprit de Disney est là. Pour voir les bateaux. Pour aller sur Castaway Cay. L'île privée de Disney. Voilà. Ça doit être sympa. Ça doit être très, 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 très cher. Parce qu'en plus, il faut aller aux Etats-Unis en avion. Prendre le bateau. Donc, c'est quelque chose qui se prévoit beaucoup à l'avance, je pense. Pourquoi pas ? Le jour où on aura un enfant. Parce que oui, cette question revient. Est-ce que vous avez des projets d'enfants ? Oui. On n'en parle pas. Parce que c'est une des choses vraiment très privées. Qui ne regarde que nous. Donc oui, on aura des enfants. Quand ils seront là. Quand ils voudront bien venir. C'est notre vie privée, pour le coup. Et je pense que, pour le coup. La croisière Disney, ça doit être bien avec des enfants. Parce qu'ils sont encadrés. Il y a des activités pour les enfants. On reste sur le bateau. Il n'y a aucun risque. C'est sécurisé. Il y a la piscine. Il y a des spectacles. Il y a des repas thématisés. Il y a des excursions. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, à voir plus tard. Disney. Alors, Tokyo Disney ou Shanghai Disney. Alors, aujourd'hui, je vais te dire. Alors, je vais te dire. Je dis te. Mais, c'est Alex Depestel. Qui me pose cette question. Je vais te dire, aujourd'hui, Tokyo. Tokyo, parce qu'il y a deux parcs. Parce qu'il y a Tokyo Disney Sea. Qui est un parc qui m'intrigue beaucoup. Parce que beaucoup de YouTubers. Et de personnes qui y sont allées là-bas. Dissent que c'est un des plus beaux parcs du monde. Donc, évidemment, j'ai envie de voir ça. J'ai envie d'en juger par moi-même. Parce que le Japon m'attire beaucoup. Aussi. Et que, honnêtement, j'ai un problème avec Shanghai. J'ai un problème dans le sens où, pour moi, beaucoup trop différent des parcs classiques Disney qu'on a l'habitude d'avoir. Avec, notamment, Dumbo. Tout ça. Qui est devant le château. Alors que, normalement, Fantasyland est derrière le château. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de BTM. Voilà. Il y a des trucs, il y a des codes qu'on retrouve dans tous les parcs Disney qui ne sont pas là-bas. Et comme ça, ça a l'air de me déranger quand même. Mais, il y a des attractions qui m'intriguent. Comme Tron, qui va être aussi à Orlando. Mais elle m'intrigue beaucoup. L'attraction Pirates des Caraïbes qu'ils ont là-bas qui a l'air fantastique. Donc, il y a certains trucs qui m'intéressent. Mais j'attends peut-être que le parc grandisse un peu et s'étoffe un petit peu plus. Mais pour l'instant, à aujourd'hui, c'est plus Tokyo qui m'intéresse. Un regret en 2019. Alors, si je devais avoir un regret pour 2019, c'est peut-être de ne pas être allé à la saison du Royaume. C'est la seule que j'ai loupé. Parce que c'est l'été. Et que l'été, avec Amélie, on a beaucoup de travail. Et c'est compliqué de pouvoir se détacher en week-end. Donc, on n'a pas pu y aller. J'espère qu'on pourra y aller cette année. Mais c'est peut-être le seul regret. Après, je ne suis pas du genre à regretter des choses. Mais, c'est peut-être ça. C'est la seule saison qu'on a loupé cette année. Et voilà, je veux dire ça. Pourquoi ne pas faire de critiques de films Disney ? Parce que les critiques, je trouve que c'est assez personnel quand même. C'est on aime ou on n'aime pas. Mais de là à en faire une vidéo, moi, je ne me sens pas légitime de faire ça. C'est mon avis sur les films. Après, je ne suis pas un grand critique, un grand analyste de films. Voilà, moi, je vais regarder le film. Il va me plaire, il ne va pas me plaire. Ça va s'arrêter là. Je ne vais pas aller au-delà de l'histoire. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui fait ça très très bien. C'est Alex, dans sa nouvelle chaîne, L'Extopia. Notamment, il a fait une critique, sans spoiler, du dernier Star Wars. Et il le décrit tellement bien. Et il exprime tout tellement mieux que ce que moi, je pourrais faire. Donc, ouais, moi, je vais voir les autres. Donc, allez voir les autres. Mais moi, non, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. À la base, je fais des vidéos qui me plaisent. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour faire de l'argent. Je ne fais pas des vidéos pour faire du buzz. Je fais des vidéos que j'ai envie de faire. Même si ça a été déjà fait. Ce n'est pas grave. Je fais vraiment le plaisir. Le plaisir de filmer. Là, aujourd'hui, j'avais envie de filmer comme ça. Donc, je le fais. Et faire des critiques de film, ça ne me plaît pas. Ça ne me dit pas. Donc, je ne le fais pas. Et puis, voilà. On est bien quand même sur ce canapé. Je crois que je vais filmer toutes mes vidéos comme ça. Ah, une question très originale et très intéressante. Tu es PDG. Alors, c'est une question de Flof62. Tu es PDG de la Walt Disney Company. Tu dois ouvrir un nouveau parc. Où l'ouvres-tu ? Et quelle attraction mets-tu dedans ? Alors, où je l'ouvre ? En France, déjà. Je ne vais pas ouvrir un autre parc aux Etats-Unis. Ils en ont assez. Puis non, je l'ouvre en France. Je suis français. Je l'ouvre en France. Et qu'est-ce que j'y mets dedans ? Déjà, quel thème ? Ce serait bien de faire un parc qui n'existe nulle part ailleurs. Comme ils ont Tokyo Disney Sea à Tokyo. Comme ils ont Animal Kingdom à Orlando. Voilà, un parc un peu inédit. Donc, je ne suis pas assez imaginatif. On a déjà le Disneyland Park qui est sur le royaume enchanté et tout ça. On a les studios qui, en plus, sont en train de s'étoffer avec Star Wars, avec Marvel, avec la distance Marvel, tout ça. Donc, ouais, peut-être un Animal Kingdom. Voilà. Peut-être un parc sur la nature. Ouais, peut-être ça. Pourquoi pas ? Peut-être différemment qu'un Animal Kingdom. Pas forcément faire l'Afrique, l'Asie, tout ça. Mais faire sur les environnements. Faire avec des landes, un sur l'eau, sur les éléments. Un sur l'eau, un sur le feu, un sur la terre. Et mettre des attractions. Par exemple, j'aimerais énormément avoir Expedition Everest. J'aimerais énormément avoir un Fly of Passage. Donc, mettre des attractions comme ça. Peut-être les innover, les modifier. Mais peut-être un parc sur la nature. Un parc nature, pas vraiment Animal Kingdom. Mais plus sur les différents éléments de la terre. Voilà. Une autre question. Je souhaiterais savoir comment votre passion Disney évolue avec les années qui passent. Alors, c'est vrai que la passion Disney évolue. Oui. Et grandit. Est-ce que c'est le fait de faire des vidéos et le fait de me vestir, du coup, dans Disney ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un pass annuel et du coup, de venir plus souvent ? Mais oui, ça grandit. Ça grandit. Ça prend une place importante dans notre vie. On ne vit pas pour Disney. Mais c'est une passion qui grandit. Voilà. Qui évolue avec nous. Et on la vit différemment. Voilà. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Quand on va à Disneyland Paris, notamment, on prend plus le temps de regarder, de profiter, de voir les détails des bâtiments, des boutiques, des décorations. Alors qu'avant, on était à fond sur les attractions. On se ruait sur toutes les attractions. On voulait faire le maximum d'attractions possible. Là, maintenant, on se pose. On prend des gaufres. On prend des cafés. On profite. On profite différemment. Sais-tu quand tu pourras nous faire des vlogs sur les restos et petits-déj d'Orlando ? Oui, je le sais. C'est prévu. Mais là, en janvier, j'ai déjà des vidéos de prévues. Tout le mois de février, ça va être les vlogs de notre séjour en janvier où on part là dans deux ou trois semaines. Donc, ça va être tout ça étendu sur février. Fin février, il y aura un haul. Donc, je ne voulais pas couper tout ce rythme-là de vidéos. Et donc, à partir du mois de mars, il y aura la première vidéo du resto tour. Et ça sera d'ailleurs le resto de la Belle et la Bête, le Be Your Guest, je crois. Et pour essayer de mettre des vidéos un peu tous les mois, de ne pas les avoir toutes les unes après les autres, j'avais envie donc de vous mettre une vidéo, un foot tour ou un hôtel tour. Il y a l'hôtel tour qui va sortir aussi. Voilà. Mais une ou deux par mois et de mélanger avec d'autres vidéos. Donc, à partir du mois de mars, ça va arriver. Mais c'est prévu, c'est tourné. Ce n'est pas encore monté, mais c'est prévu. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Alors, je te suis depuis un petit mois et je me demandais depuis quand tu as cette passion Disney. Depuis toujours. Depuis toujours, comme je viens de dire, elle grandit avec les années, avec le pass annuel, avec la chaîne YouTube. Je m'investis un peu plus et ça grandit. Mais depuis tout petit déjà, j'avais des VHS. Je regardais tous les dessins animés à la maison. J'allais au cinéma les voir avec mes parents, avec mes frères et soeurs. Donc voilà, depuis toujours. Et j'ai commencé à aller au parc. J'avais 16 ans, je crois. Et voilà, j'y allais moins régulièrement. J'y allais une fois tous les 2-3 ans. Parce qu'on habite loin. Mais voilà, depuis toujours. Pensez-vous à aller encore plus souvent à Disneyland Paris ? Ou préférez-vous y aller comme maintenant ? Non, je pense que c'est bien. Le rythme qu'on a, on y va une fois en janvier. Et puis après, on fait quelques séjours. On y retournera certainement pour Halloween. Parce qu'on a adoré cette soirée. Et voilà, ce rythme nous convient. 3-4 fois, 5 max dans l'année. C'est bien. Est-ce que vous avez comme projet de visiter un parc asiatique ? Oui. Ce n'est peut-être pas le premier parc, le prochain parc. Parce qu'honnêtement, on a très envie de retourner à Walt Disney World. Donc, on avait prévu que le prochain parc étranger, ce serait le parc de Tokyo. Mais plus ça va, plus on a envie de retourner à Walt Disney World. Donc, voilà. Mais oui, c'est prévu. C'est prévu de faire des parcs asiatiques. Oui, évidemment. Est-ce que tu as été inspiré par des YouTubers français Disney pour te lancer ? Non, pas du tout. Ça fait 4 ans, je crois, que je fais des vidéos. Quand j'ai commencé la vidéo, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait peut-être Wonderhook qui avait commencé aussi. Mais je n'étais pas impliqué. Je ne connaissais pas Wonderhook. Je l'ai connu après, mais je ne le connaissais pas. Et c'est une YouTubeuse. Une YouTubeuse beauté même, qu'Amélie suivait. Une Agathe, elle s'appelait. Parce que je crois qu'elle a fermé sa chaîne. Qui avait fait un vlog avec son copain à Disneyland Paris. Je l'avais regardé. Et j'avais beaucoup aimé la façon dont elle tournait les vidéos. Un peu comme nous, on fait maintenant, en fait. On va faire cette attraction. Hop, elle filme l'attraction. Et après, hop, on a fait cette attraction. C'était bien. Voilà, un petit débrief. En toute simplicité. Voilà. Et ça m'a plu. Et quand on est allé, donc, en janvier. Et qu'on avait, pour la première fois, décidé d'aller au Castle Club. On s'est dit, ah, ça serait sympa, tout ça. On avait prévenu nos familles. Ah, vous nous montrerez. Vous prendrez des photos. Et là, je me suis dit, bon. Vous allez au Castle Club. Pourquoi je ne ferai pas une vidéo ? Pourquoi je ne filmerai pas ? Pourquoi je ne commencerai pas à mettre ça sur YouTube ? Comme ça, en plus, la famille le verra sur YouTube. Et on partagera comme ça avec la famille plutôt que de montrer des photos. Voilà. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Et voilà. D'ailleurs, la première année, je ne faisais pas de vidéos régulières. Je ne faisais pas des vidéos toutes les semaines. C'est à partir de la fin de cette année-là où j'ai pris mon passe annuel. Où vraiment, là, j'ai fait des vidéos toutes les semaines. Mais au début, c'était juste comme ça pour la famille, en fait. Voilà. Penses-tu faire plus de vidéos YouTube ? Je... Non, je ne pense pas. Je pense que le rythme... Je trouve que le rythme d'une vidéo par semaine, tous les samedis, ça me convient. Ça me convient pour... Au niveau du rythme, ça ne me donne pas trop de travail. Parce que c'est quand même du travail. Filmer, monter, planifier, faire les miniatures, trouver des idées. Une vidéo par semaine, ça me convient. Je ne passerai pas à deux. J'en ai eu fait deux au tout début. Mais c'est beaucoup trop de boulot. J'en fais deux quand on part en voyage, comme là, on a fait pour Orlando. Parce que je ne voulais pas que les vlogs s'étalent sur deux, trois mois. Donc je voulais vraiment les concentrer sur un minimum de temps. Après, est-ce que je vais continuer longtemps à faire des vidéos ? Je ne sais pas. Tant que je me régale. À partir du moment où c'est un plaisir, oui, je continuerai à faire des vidéos. Dès que j'en aurai assez, j'arrêterai. Je n'ai aucune ambition. Je ne veux pas atteindre tant d'abonnés. Là, le nombre d'abonnés que j'aime me convient largement. Même avant, ça me convenait largement. Je fais vraiment des vidéos pour le plaisir, pour le partage. Et je n'en fais pas du tout un business. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas monétisées. Parce que je préfère mettre les musiques originales. Et du coup, il y a des droits d'auteur, il y a des copyrights. Donc du coup, je suis obligé de les démonétiser. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je préfère la qualité. Je préfère ce partage-là. Donc non, moi, je n'en fais pas du tout mon métier. Donc moi, j'ai mon métier à côté. Et je fais ça pour le plaisir. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Là, je pars à Disney au mois de mai. Je n'ai pas envie de vloguer. J'ai envie de profiter. Je profite. Je ne me stresse pas parce que je me dis « Ouais, ça pourrait faire 2-3 vlogs sympas pour faire des vues ou quoi. » Non, tant pis. Je préfère profiter. Est-ce que vous êtes concerné par la loi Copa ? Très sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on est concerné dans le sens où c'est une loi. Pour être bref, honnêtement, je ne suis pas trop calé là-dessus. Mais de ce que j'ai compris, c'est une loi pour la protection des enfants. Et ils nous demandent, quand on publie une vidéo, de stipuler si cette vidéo est faite pour les enfants ou pas. Honnêtement, je n'ai pas un public d'enfants. J'ai un public plutôt majeur, voire plus. C'est plus dans les 25-30 ans, voire plus même encore. Et je ne crois clairement pas que mes vidéos soient adaptées pour des enfants. Voilà, là, c'est une FAQ, ça ne parle pas d'enfants. Non, ce n'est pas parce que c'est Disney que c'est forcément enfant. En plus, il faut être honnête, je dis parfois quelques vulgarités. Donc, non, je ne pense pas que ma chaîne soit appropriée pour des enfants. Donc, je ne pense pas être concerné. Après, je ne suis pas vraiment calé sur cette loi. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne sais pas tout. Mais, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Si mes vidéos sont bloquées ou quoi, j'arrêterai. Et puis, voilà, je ne m'embêterai pas. Ou on trouvera un autre moyen. Mais, je ne me sens pas concerné. En tout cas, cette loi ne m'effraie pas. Allez-vous renouveler votre passe ? Oui, Amélie l'a déjà fait. Il l'a renouvelé jusqu'en 2022, je crois. Et moi, je le renouvelle là en janvier. Comment vous vous êtes rencontrés avec Amélie ? Au lycée. On s'est rencontrés au lycée, en classe de terminale. Le retour des mamans pour un voyage au pays des rêves ? Peut-être. Peut-être. Pas cette année, ça c'est sûr. Mais oui, on y retournera, c'est certain. Je me remonte un peu parce que j'ai l'impression de m'affaisser dans ce canapé. Quel sera l'événement marquant pour l'année 2020 ? Voyage, boulot, etc. L'effet marquant 2020, je ne sais pas. Le Canada, parce que c'est le gros voyage, c'est le gros projet. Et c'est la première fois qu'on ira chez ma cousine. Que je vais découvrir où ils vivent, leur pays, leur culture, tout ça. Donc, ça on a vraiment très très hâte. Avez-vous d'autres passions ? Oui. Oui, heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme passion ? On est passionné par tout ce qui est danse, spectacle, tout ça. On aime beaucoup ça. Par la musique. On aime beaucoup les séries. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Après, ce n'est pas vraiment des passions. Mais voilà, j'adore les bougies. Les bougies parfumées. Yankee Candle ou Bass & Body Works. Voilà, j'adore ça. J'adore les chaussures. J'adore les baskets. J'adore les baskets très colorées, très flashy. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment des passions. Mais c'est des choses que j'aime. J'aime les chapeaux, les casquettes. Parce que je trouve que ça va. Ça me va bien. Ça va mieux que mon crâne complètement dégarni. Quel thème qui n'existe pas encore à Disneyland Paris aimeriez-vous avoir ? Alors, ça serait au studio. J'aimerais beaucoup. On va avoir la Reine des Neiges. On va avoir Star Wars Langue, Galaxy Age. On va avoir Marvel. J'aimerais beaucoup qu'ils importent aussi Avatar. Le monde d'Avatar, ça serait tellement énorme. Et le Langue de Zootopie aussi qui doit être pas mal. Qui est en train d'être construit à Shanghai. Ça, ça va être beau. Je pense. Donc, ça serait sympa aussi. Aimes-tu ton métier ? As-tu toujours voulu faire ça ? Oui, j'aime mon métier. Oui, j'aime conduire. J'aime rendre service aux gens, aux malades. Je trouve qu'en tant qu'ambulancier, on a un rapport privilégié avec les malades. On les accompagne à leurs soins, à leurs consultations. Ils discutent. Ils se confient des fois dans la voiture. Tout ça. Donc, oui. Est-ce que c'est par hasard ? Oui, plus ou moins. Avant, je ne faisais pas du tout ça. Je travaillais dans la restauration rapide. Je travaillais au McDonald's exactement. Mais j'étais assistant de direction. Je m'occupais des plannings, des entretiens d'embauche, tout ça. Et à force de se faire reprendre pour un con, on décide de partir. Et puis voilà. Puis c'est un peu Amé qui m'a mis le pied à l'étrier en me parlant de l'ambulancier. Je me suis renseigné. Ça m'a plu. Et voilà, je ne sais pas si c'est le concours. Et là, ça fait bientôt 10 ans que je suis ambulancier. Mais oui, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Est-ce que vous allez traiter de l'aptu Disney Plus ? Alors, c'est d'ailleurs la dernière question. Sûrement. Je vais sûrement parler de Disney Plus quand ça va arriver. J'ai très hâte. Alors, je parlais tout à l'heure que je ne ferai pas de critique de film et tout ça. Mais là, pour Disney Plus, c'est différent parce que c'est quelque chose qui va me plaire. Comme je vous disais tout à l'heure, je fais vraiment des vidéos qui me plaisent, moi. En espérant qu'elles vous plaisent à vous aussi. Mais d'abord, il faut que moi, ça me plaise pour que je puisse en parler. Et que je puisse vous dire ce que j'en pense. Et voilà. Il faut que pour ce partage-là, il faut à la base que ça me plaise. Si je me force à faire quelque chose, ça ne marchera pas. Et comme je vous disais, j'adore les séries, j'adore Netflix, tout ça. Et là, s'il y a un contenu vraiment sympa, je ne ferai pas de critique de séries, tout ça. Mais je vous parlerai peut-être des mes 5 séries préférées. Mes 5, voilà. Donc, peut-être que oui, je vous parlerai de Disney Plus. Je ferai une ou deux vidéos là-dessus. Je ne ferai pas des vidéos tous les mois. Mais je traiterai sûrement de Disney Plus. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Oui, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une excellente année 2020. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501